bonjour j'espère que vous allez bien faire que vous avez passé une bonne journée que tout se passe bien pour vous moi je suis très contente parce qu'aujourd'hui fait beau il fait beau enfin il a plu vraiment depuis les deux trois dernières semaines et il a fait trop moche et tout et là il y a enfin ça brûle du soleil mais du coup je suis contente merci beaucoup pour tous vos retours sur la chaîne encore une fois n'hésitez pas à vous abonner je rappelle que ce n'est pas la chaîne gilles mais c'est la chaîne alexandra et du coup n'hésitez pas à vous abonner ça me fait super plaisir que les vidéos vous plaisent pour ce qui est de ce blog comment vous dire que je garde le sourire toujours on garde toujours le sourire on essaye d'être au max du max du max mais sachez que mon problème s'aggrave parce qu'il faut savoir j'ai déposé ma voiture samedi dernier au dépôt enfin du moins elle a été remorquée j'ai la preuve de la police comme quoi tout était nickel etc n'est ce pas les photos etc mais entre le dépôt le samedi et le fait d'avoir déposé la voiture le mardi au garage donc elle a été pris en charge par des gens honnêtes pour être déposé chez des gens honnêtes normalement et ben entre temps on m'a volé ma banquette arrière et on m'a fait un trou dans mon pare-choc est-ce que je ne sais pas ce qui s'est passé dans la batterie mais mon assurance n'a potentiellement pas envie de me le prendre en charge je paye mon assurance toute ma vie avec ma voiture du moins quand on a une voiture on est obligé de payer une assurance et quand il y a ce genre de merde qui arrive que se passe-t-il ça ne veut pas être pris en charge et moi ça m'emmerde parce que là pour le coup rien en fait c'est en plus mon pare-choc il était tout neuf il avait trois semaines quatre semaines enfin bon j'étais rentré dans un arbre mais du coup j'avais pas déclaré mon assurance pour éviter de me prendre un valus j'avais juste changé mon pare-choc tranquille et du coup il était tout neuf quoi bah voilà voilà l'histoire aujourd'hui je dois appeler le garage pour savoir où est-ce que ça en est puisque ça fait déjà plus d'une semaine qu'elle est au garage de toute façon ça va être galère et mais c'est pas grave on garde le sourire parce qu'il ya plein de choses à faire aujourd'hui c'est la dernière semaine où vous allez voir mimin parce que mimin rentre chez elle il y aura juste les deux derniers blogs où vous la verrez sûrement elle est en bonne santé elle est à plus de 3 kg elle se goinfre je suis très contente mais je sens que je vais pleurer quand je vais la rendre à mon papa mon papa et ma belle-mère sont tellement heureux de la voir ça fait un mois que tous les soirs mes parents l'appellent en visio pour prendre de ses nouvelles lui parler lui dire qu'ils viendront la chercher même pas dans une semaine on est lundi ils viennent la chercher samedi je vais être triste j'en ai les larmes aux yeux mais bon c'est pas grave je suis contente parce que ça veut dire qu'elle est en très bonne forme puis moi j'ai plein de choses à faire il faut que je continue le sous sol que je le nettoie j'ai fait appel aux encombrants qui viennent la semaine prochaine et je vais avancer aussi sur ma salle de sport parce que bah voilà il faut que j'avance tout simplement ça fait un moment qu'elle stag donc let's go c'est parti on y va on a des choses à faire oui bonjour excusez moi de vous déranger c'était pour avoir des nouvelles je suis la personne qui avait son chr vandalisé la batterie volée puis du coup bah la banquette tout ça quoi et le pare-choc oui c'est ça super c'est qu'ils ont lancé une enquête et qu'ils vous ont donné demandé un devis je crois pour les réparations ah bon ah purée moi il m'avait dit ça bon d'accord j'ai pas eu de retour j'ai expliqué voilà nous on est sortis on a pris le véhicule en charge il y a le choc à l'avant donc on a pris les photos tout de suite on a informé la cliente pour ce qui concerne votre vandalisme et ce qu'a pris l'expert oui après pour la pour le pare-choc à l'avant ça je sais pas ça je peux pas vous dire ça va merci beaucoup à vous aussi au revoir pacifica nous sommes joignables le lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h quoi bon ben plus qu'à attendre mais bon c'est comme il dit au moins on va me la faire rouler au moins je reçois les pièces bientôt bon après pour le pare-chocs bah je vais voir mais vraiment j'ai vraiment pas de chance cette beauté regardez là comme elle est belle oh ma moumou tu es belle moumou oh ma niof petit repas du midi très simple mais ça fera l'affaire et puis après j'attaque mon heure de sport je sors de mon vélo je reprends tout doucement avec mes genoux etc et genre tu perds très vite tu perds très très vite je pouvais tenir vraiment une heure et demie, deux heures voire même des fois plus notamment quand j'avais fait l'échappée de domingo j'étais largement mieux en vélo en termes de cardio et là oh je crève mais c'est pas grave ça arrive ça arrive à tout le monde de recommencer de repartir pas de zéro mais de repartir bien d'en bas là au moins j'ai fait mon activité du jour je vais attaquer juste vite fait avec une séance de gainage après je vais aller à la douche et je vais me mettre yam bonjour excusez-moi de vous déranger ce serait pour un petit renseignement j'ai déjà fait la déclaration du sinistre etc entre le dépannage et le garage elle est partie nickel au niveau du pare-choc mais elle est arrivée défoncée chez le garagiste j'ai réussi à avoir des photos preuve mail même de la police et de l'officier de police judiciaire comme quoi juste avant le dépannage elle était nickel donc voilà je voulais essayer de voir pour que Pacifica prenne en charge le fait de réparer mon pare-choc donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de transférer l'appel à un collègue vous inquiétez pas votre sinistre sera prise en compte l'air des sinistres est terminé alors est-ce que vous avez des préférences en termes de rappel demande de rappel et faites de mon côté pardon d'accord merci beaucoup passez une bonne journée non 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 pas marier rien du tout c'est que en gros l'assurance que je paye depuis que j'ai ma voiture a bousillé donc mon pare-choc j'ai la preuve de la police comme quoi il est arrivé en nickel état et donc là on me dit qu'en fait je me fais baiser c'est ça vous êtes en train de me dire qu'en fait il n'y a rien qui me protège d'accord c'est pas possible en vrai c'est pas possible que ce soit la seule personne dans ce monde où il y a eu un souci entre le moment où t'as confié et le moment où ils ont reçu là ils essayent juste de baiser oui ils essayent de me baiser moi je confie ma voiture à l'assurance que je paye tous les mois elle arrive d'effoncer et c'est à moi de faire les demandes donc moi j'ai toutes les preuves qui font que mon pare-choc était en archi bon état qui était même nickel j'ai tout entre le mail de la police les photos plus mes vidéos et on me dit que c'est à moi de faire alors c'est soit je m'en fous en fait les deux se refilent la patate chaude le garagiste me dit non non il est arrivé comme ça le dépanneur me dit non non moi je l'ai livré en bon état moi je suis pas inspectrice moi tout ce que je sais c'est qu'elle a été prise en charge par mon assurance qui m'a prescrit donc ce gars là qui m'a pris ma voiture en bon état je suis pas médium malheureusement ma voiture est arrivée défoncée et j'ai la preuve qu'elle est partie en très bon état donc moi l'assurance est censée en fait me prendre en compte si vous devez quand même faire un constat avec la personne qui a endommagé votre véhicule mais ils se renvoient tous les deux la patate chaude comment je fais ? comment c'est possible que ce soit l'assurance qui me donne un dépanneur et que du coup c'est à moi d'aller faire un constat et c'est même pas l'assurance qui doit se dire attends bon dans tous les cas il y a un problème soit de l'un soit de l'autre mais dans tous les cas on prend en charge le pare-choc mais c'est pas à moi d'aller toquer aux portes et de dire bonjour mon assurance elle me demande de faire le travail alors c'est pas notre dépanneur c'est un dépanneur qui a été mandaté pour votre remorquage c'est pas notre dépanneur mais du coup en fait je me fais baiser c'est le dépanneur de Pacifica donc en gros je me fais baiser donc Pacifica je les paye pour qu'ils m'envoient le dépanneur qui font tous les trucs toutes les voitures peuvent être abîmées entre et on se fait tous baiser tous ceux qui ont pris un abonnement chez Pacifica quoi après là il faut chercher à savoir qui a endommagé le véhicule si c'est le dépanneur ou si c'est le garage non mais attends non vas-y excusez moi je suis à côté depuis le début je prends le relais qui a mandaté cette personne c'est Pacifica ce n'est pas nous qui avons appelé un dépanneur c'est vous c'est Pacifica qui a mandaté le dépanneur c'est de la responsabilité de Pacifica c'est lunaire c'est comme si je commandais quelque chose chez vous je l'abîmais complètement et je dis bah c'est vous qui l'avez commandé du coup c'est à vous de le réparer alors attendez je vous fais patienter merci merci c'est trop facile bah oui c'est ce que je lui ai dit je lui ai dit dans ces cas là tous ceux qui ont un abonnement Pacifica qui se font appeler ils peuvent tous se faire défoncer la voiture c'est pas nous oui merci d'avoir patienté donc ce que vous allez faire vous allez envoyer donc les photos les échanges de l'ex-agent d'armerie d'accord donc là on va chez le dépanneur pour essayer d'avoir les photos comme quoi lui il m'avait confirmé que ma voiture est arrivée en bon état donc du coup on va chez le dépanneur on va récupérer ses photos s'il ne le fait pas bah de toute façon dans tous les cas je vais porter plainte c'est à savoir est-ce que je vais porter plainte contre lui ou est-ce que je vais porter plainte contre le garage contre X en tout cas t'as appelé ton père et en fait en gros c'est un deuxième dépôt de plainte c'est ça en fait je dois aller déposer plainte quoi qu'il arrive pour pouvoir être remboursé de ce putain de pare-choc un deuxième litige mais qui fait partie du premier litige elle est là ta voiture elle est là juste en face mon CHR il y a un CHR en face j'ai le sang qui monte de partout là et juste après bah je vais à la police porter plainte je suis je suis tellement en colère malheureusement c'est pas vraiment celle qu'il fallait parce que c'était des photos de lui quand il est arrivé devant chez moi et qu'il a pris les photos avant de remorquer par hasard il a pas les photos quand il la pose mais après je comprends aussi ce qu'il a dit c'est qu'une dépanneuse je vois pas comment elle peut faire ces pètes là en soi c'est ça donc là direction la police je porte plainte et je rappelle l'assurance en mode bonjour j'ai porté plainte cette chaîne vlog elle est alimentée ça bouge ici parce que moi je veux avoir du contenu pour mes vlogs mais franchement autant d'énergie pour ça là direction commissariat et comme ça juste après j'appelle l'assurance et je leur dis la plainte est déposée maintenant vous pouvez prendre en charge parce que c'est un litige il est arrivé ce qu'il est arrivé oui c'est ça parce que visiblement ils avaient ouvert une enquête un litige ou je sais pas quoi et comme par hasard ça n'avance pas ça fait une semaine que je l'ai fait moi j'arrive le mec qui me donne déjà les photos les machins les trucs ça fait 5 minutes qu'on le fait quoi j'abuse tu vois ce que je veux dire pourquoi ça n'avance pas comme ça pourquoi les gens prennent pas au sérieux d'ailleurs en parlant des photos malheureusement ce qu'on disait le garagiste le dépanneur elle est honnête mais malheureusement je crois que ce sont ces gars qui ont fait de la merde et qui n'ont pas pris les photos pour en mode ça passe je pense que c'est ces mecs à lui mais il est con il aurait dû prendre une photo parce que ça se trouve son assurance elle aurait pris tu vois il n'y aurait pas eu d'histoire bah non tu vas tenter le coup ouais mais c'est pire non mais je veux dire si c'était le patron qui avait fait le truc je pense qu'il aurait pris les photos quand il arrive même si c'était lui qui avait fait la merde en fait je t'explique la situation c'est que à mon avis c'est ni la personne qui a déposé la voiture ni qui l'a récupérée et c'est que ça s'est passé au dépôt et qu'il y a un connard qui a dû reculer au dépôt à un moment donné à un endroit attends et surtout où est ma banquette oui en plus on parle même pas de la banquette on parle même pas de la banquette mais où est passée la banquette ça je pense que c'est même deux histoires différentes je pense que ça c'est la banquette c'est encore une autre histoire tu penses c'est le mec qui a non moi je pense que ça ça doit se passer à mon avis au dépôt il doit y avoir des mecs qui doivent passer pour vérifier les trois bagnoles et ils récupèrent le truc honnêtement je pense que c'est ni la personne qui a déposé la voiture ni la personne qui l'a récupérée et c'est qu'au dépôt le mec il a vu il a rien dit hop c'est parti et du coup le dépanneur lui quand il a récupéré la voiture au dépôt pour la déposer au garage elle était déjà abîmée au dépôt je pense que c'est ça en fait et du coup le mec quand il a déposé il a pas pris le photo il s'est dit ouais 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 c'est parti pour porter plainte je suis sortie du commissariat là bah du coup je vais appeler mon assurance pour essayer de leur faire comprendre que du coup si j'ai porté plainte il faut payer il faut payer je me fais ma petite skin care je me brosse les dents je me douche je me mets en pige et je vous explique et je vous débriefe tout pour vous faire un petit résumé j'ai rappelé en fait mon assurance juste après tout ça après avoir porté plainte etc et ils m'ont enfin passé le mail où je dois tout envoyer et pas encore sûr que mon pare-choc soit remboursé même si j'ai toutes les preuves du monde qui prouvent que je sais pas quoi vous dire et j'attends qu'ils me rappellent normalement dans la semaine ou semaine prochaine on comprend pas comment c'est possible avec Louis on comprend pas comment ça peut arriver en fait moi je vais aller me coucher merci beaucoup à ceux qui ont regardé ce vlog j'avoue que là ça fait deux vlogs ça part en couille de fou on dirait ma vie c'est un sketch j'ai été maraboutée je ne sais pas merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog on garde toujours le sourire ici n'hésitez pas à vous abonner à la nouvelle chaîne donc celle-ci je vous fais des bisous et je vous dis à mercredi prochain pour le prochain vlog en espérant que dans celui-là ma maison brûle pas allez bye bye